Mesdames et messieurs, l'histoire que je vais vous raconter ici était une histoire très triste, très douloureuse. Je ne souhaite même pas que cela arrive à quelqu'un qui n'a pas encore vécu cela. Oui, je sais que beaucoup d'autres personnes sont passées par là. Et c'est pour ces raisons que je vais vous raconter cette histoire, pour que ces parents, toujours les parents irresponsables, prennent conscience. Parce que c'est déjà un peu de trop. Alors, c'est un proche qui vient d'être victime d'une situation très compliquée. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Alors, le jeune est mécanicien à Douala. Il a fait la connaissance de sa petite amie qui est étudiante à l'université de Yaoundé de Soa. Ils se sont connus donc comment ? La fille, étant en première année, faisait le commerce en ligne. Elle vendait les draps et tout le reste là en ligne. Le gars a donc fait la connaissance, a découvert le business de la fille et s'est intéressé. Au départ, il était client. Après, c'est devenu copain-copine. Et c'est ainsi que le gars décide de venir rendre visite à sa petite, ici à Yaoundé. Un an après, disons un an de relation, la fille décide d'arrêter les études parce qu'elle n'avait plus assez de moyens. Comme le gars est propriétaire du garage à Douala, il accepte de soutenir la fille. Il paye donc les études de la fille en deuxième année. En troisième année, elle reprend. Donc, cette année, elle reprenait la troisième année. On a payé ses études trois ans. Vous pouvez imaginer, quand une fille est à l'université, que les parents sont démunis puisque le papa est au village. Et la maman de la fille est ici à Yaoundé. Elle se bat aussi dans un marché de la place comme ça. Elle n'a pas assez de moyens. Donc, déjà en deuxième année, le gars mettait la pression à la fille. S'il te plaît, il faut me faire un enfant. La fille dit non, je ne peux pas faire un enfant au mariage. Donc, si tu veux un enfant, on va voir mes parents. Le gars dit, je ne suis pas encore prêt pour aller voir tes parents. Cette année, donc, trois ans après la relation, le gars décide d'aller voir les parents de la fille. C'est donc où le massacre commence. Il décide donc d'aller au village. Le gars qui doit là, puisque la fille vit toujours à Yaoundé. Il prend donc le quart. Rappelons que depuis qu'ils sont ensemble, même la mère de la fille n'est pas au courant de la relation. Donc, c'est proche-là, vers la veille-là, qu'il fallait aller au village, que la fille est venue présenter son gars à sa maman. Puisque les deux partaient au village. La maman de la fille, ils sont deux. Un garçon et cette fille-là, à leur maman, qui était la troisième femme au père de la fille. Le père de la fille est rentré au village parce qu'il a chuté. Il n'y avait plus de moyens. Il ne pouvait plus rester en ville. Il est rentré au village avec ses deux premières femmes. Donc, celle qui est restée en ville, en location, était la troisième femme du papa. Il est rentré donc au village avec ses deux femmes. La maman était parfaitement d'accord de la relation. Elle a même beaucoup aimé le gars, le comportement du gars et tout. C'est ainsi donc que les deux prennent donc le bus pour le village. Arrivez donc au village. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, les amis? Quand le gars part pour présenter sa petite amie à son père, le père supprit de voir que ce sont ses enfants qui se sont mis en couple. Ses propres enfants se sont mis en couple. L'histoire, c'est quoi? Le papa, à l'époque, quand il avait un peu de moyens, c'était un papa qui tirait un peu de partout. Donc, il avait fait sept enfants avec une maman au village. Il a pris soin de l'enfant. Il a reconnu même l'enfant. Il payait ses études jusqu'à l'enfant aller continuer sa vie à doigts là. Jusqu'à devenir mécanicienne comme il est devenu là. Donc, constamment, il discutait avec le papa. Entre temps, la fille n'était au courant de rien. Depuis que la fille est née à Yaoundé, elle n'a même jamais mis pied au village. Jusqu'à son âge. Le gars a 108 ans et la fille a 26 ans. Vous pouvez imaginer. J'ai dit, c'est très triste. Quand le gars me contente, il me dit, franco, je ne sais même pas comment. Donc, le gars a même envie de se donner l'amour parce que c'est incroyable. Donc, le papa a fait sept enfants. Il n'avait jamais également présenté sept enfants à ses frères. dont les enfants qui étaient au foyer. Les autres enfants sont d'ailleurs aussi grands. D'autres hommes ont déjà fondé leur foyer. Les enfants, surtout de la première femme, il n'a pas présenté. Donc, en fait, ses enfants ne se connaissent pas. On ne sait même pas encore s'il y a même encore d'autres, d'ailleurs. Voilà comment deux frères, deux, donc, les frères et sœurs se mettent en couple. Heureusement que la fille, les choses de Dieu, la fille n'est pas tombée enceinte. Ça devait être encore plus compliqué s'ils venaient comme ça avec un enfant. Les deux frères, ils ont même père, pas même mère. Et c'est où j'attire encore l'attention de certains parents qui ne restent qu'à Yaoundé, en ville, avec leurs enfants sans jamais les montrer, les présenter leur village. Je vous dis que les enfants qui ont 35, 40 ans qui n'ont jamais vu la route de leur village nés en ville, grandis en ville, allés en mariage, même en ville, comme ils disaient dernièrement, sans jamais mettre pied au village. Chers parents, vous pensez que les réunions qu'on a organisées à l'époque, les réunions familiales qu'on a organisées à l'époque au village, là, les parents étaient trop idiots. Dites-moi, est-ce que ces parents étaient trop idiots ? Si le papa-ci avait organisé à l'époque la réunion au village et qu'il invitait tous ses enfants, est-ce que ce qui s'est passé là pouvait arriver ? La fille est inconsolable, le gars de son côté est inconsolable puisque le gars dit qu'entre eux, vous ne pouvez pas... Et généralement, les choses comme ça, c'est le genre que le doulo est tellement fort ! Tellement fort ! Je vous assure que si c'était les cousins ou les neveux, non, 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 les gars ne devaient pas gérer ça. Mais, frère, de sang, même père, la fille, elle ne sait même pas quoi dire à son père. C'était comme ça le dernier niveau. Il fallait aller voir le père pour que le père explique que voilà, 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 comment vous allez procéder pour la procédure du mariage. Donc, le gars, même là, comme s'il ne pleut même pas les dépensants, on peut comprendre que oui, tu as fait tout ça pour ta soeur. Mais, trois ans de vie, il a même tout abandonné dans les autres petites et tout. J'ai dit que le genre de relation, si généralement, c'est le genre que tu es fidèle, même la mouche, tu ne guètes pas. Le gars a tout misé sur la fille qui était sa petite soeur. Ça fait mal. Ça fait même très mal. Mettez-vous un peu à la place de cet homme. Les amis, dites-moi un peu. Si c'est vous, vous allez faire comment ? Vous allez vous comprendre ? Vous allez dire quoi à votre père ? Chers parents qui m'écoutent, chers parents, vous qui m'écoutez. Même si tu as fait un enfant dehors, mon frère, si tu présentais ça à la femme, ta femme légitime, ta femme de la maison, rien ne peut t'arriver. vous pensez que si le père avait présenté son enfant depuis le début, que tous ses enfants se connaissaient. Le choc qui s'est passé maintenant, ça devait être plus douloureux qu'à l'heure actuelle. Parce qu'actuellement, le père est choqué, la fille est choquée, la mère de la fille est inconsolable, le gars même est... Je ne sais pas. C'est une histoire terrible. Deux frères qui se mettent ensemble, qui se mettent en couple. Ils ont niasse pendant combien de temps. Et la suite sera comment ? Ils vont se regarder comment le rester de leur temps. Tout ça à cause de l'irresponsabilité de certains parents. Vraiment. Vraiment. Apprenez à amener vos enfants voir leur village. Parce qu'au moins, si la fille connaissait son village, c'est que le temps qu'ils ont passé quand le gars expliquait que mon village... Parce que, ce qui est sûr, il faisait des débats. Il s'était du même village. Mais comme la fille ne connaissait pas leur village, il devait connaître comment que c'est la même concession. Il savait que, bon, c'est le même village. Est-ce que c'est alors la même concession ? La fille ne connaissait pas. Pourtant, le gars, comme il a grandi au village avant d'aller à Yaoundé, connaît bien le chasseur. Vraiment. Vraiment, les amis. Partagez-moi cette vidéo. Il faut que certains parents la comprennent vraiment, ce message-ci. À partir de maintenant, présentez. Faites... présentez tous vos enfants. Créez l'union entre vos enfants. C'est très important. Chers parents, j'espère que vous avez compris cela. Partagez-moi cette vidéo. Vous avez dit la page RSRN. Partagez la vidéo aussi pour que beaucoup de personnes découvrent. C'est très important, mes amis. C'était le général Franco. Je vous l'offre. Si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi. Voilà, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers benguistes, contactez le studio Vision Pro. Mon studio, le studio de Franco le Mignon pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos. Venez au studio Vision Pro. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaoundi au quartier Rousseau, face totale d'en haut à 200 mètres de la chapelle. Contacte 672 30 37 85 697 39 27 28 S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos !